La stratégie de l'agglomération est très simple. Elle vise à s'appuyer sur le fait qu'on doit apporter un réel service aux habitants, aux communes et aux entreprises pour qu'ils puissent s'approprier les enjeux de la rénovation énergétique. Donc la communication, la lisibilité sont un axe fort de notre stratégie pour que l'ensemble des dispositifs qui existent à l'échelle départementale, régionale, nationale ne constituent pas un frein à la mise en œuvre de projets de rénovation énergétique. En septembre 2022, l'agglomération a porté un nouveau dispositif qui s'appelle Paris-Saclay-Rénov' qui est en fait un guichet unique de la rénovation énergétique. C'est permettre un accès direct à nos habitants, à un portail où grâce à un numéro de téléphone unique et une page web, ils vont pouvoir prendre rendez-vous, poser une question et à partir de là, ils vont être orientés sur le parcours le plus adapté. Aujourd'hui, nous, sur notre territoire, c'est l'Agence locale pour l'énergie et le climat, West-Essonne, qui opère ce service en lien avec Solia Yvelines-Essonne. Et pour les personnes qui, pour le coup, seraient éloignées de la réalité numérique, on a aussi fait l'effort de former des agents dans les Maisons France Service pour que ces personnes puissent être accueillies dans les Maisons France Service et orientées aussi vers le guichet unique de la rénovation Paris-Saclay-Rénov' à travers un premier conseil et surtout une prise de rendez-vous en ligne quand c'est nécessaire. Nous sommes sur un territoire qui a porté une ambition forte en matière de rénovation énergétique et qui s'est donné les moyens d'accompagner ses habitants à travers beaucoup de dispositifs complémentaires, qu'il s'agisse de notre agglomération ou du département de l'Essonne, à travers la prime écologie. Et puis, autre clé de la réussite, l'agglomération aide aussi ces communes en mettant à disposition des économes de flux pour qu'elles puissent travailler sur leur patrimoine public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada